Vaut-il mieux être fou ou malheureux ? C'est une question que s'est posée tout au long de sa filmographie, le prince de la mouise, le seigneur de la louse acrobatique, El Nino de la Tortilla Podrida, Terry Gilliam. Une filmographie qui est tentée par la figure du doux rêveur, qui tente d'échapper à une réalité souvent impitoyable, et va donc plus ou moins vriller pour la rendre supportable. Est-ce qu'on peut les donner tort ? Les films de Gilliam, en toute logique, ont toujours été un savant cocktail de féerie et de glauquerie. Un cocktail dosé, bon, différemment, selon les oeuvres on va dire, mais toujours de façon surprenante. Je vous rappelle que dès son premier film, Le Sacré Graal de Monty Python, au milieu de la grosse pochade, on a droit à quelques moments d'un sordide absolu. Oui ? Oui, oui, oui. Le sang est dégueu, Le Chevalier est filmé avec un premier degré total, la tragédie réelle, c'est horrible. Et en 2006, le gars Terry, il a quelque chose à exorciser. Les Frères Grimm. Un gros film de commande sorti en 2005, vaguement boudé par la critique et le public, mais qui au passage est quand même rentré dans ses frais. C'est à mentionner, étant donné que certains films ont l'air de carnage financier, juste parce qu'ils ont mauvaise réputation, alors que, en fait, pas du tout. Bref, un film que le réalisateur a super mal vécu. En même temps, qu'est-ce qu'il n'a pas super mal vécu ? Notamment parce que les frères Weinstein à la prod lui ont piqué le final cul, si j'en crois la coquille de mon script. Film dont voici la critique express. Eh ! Résultat, Guilliam dit ciao au gros sabot des compagnies MGM et Dimension Film. Et avec un budget divisé par 5, passe quasi-full indépendant. En ressort, Tideland. Ce Tideland qui, comme beaucoup, m'a grignoté l'âme, régrugé tel cœur et collé deux naines blanches dans les mirettes. Il faut qu'on parle. Tideland, c'est un film canado-britannique sorti en 2006, mais le projet remonte à beaucoup plus loin. A l'origine, il y a un roman écrit par Mitch Cullin et publié en 2000, qui appartient au genre dit du sovereign gothique, dont on avait déjà parlé avec Big Fish de Tim Burton. Un genre qu'on peut résumer grosso modo en disant qu'il flirte avec le fantastique et le grotesque dans la moiteur hallucinée du sud des States. C'est du bayou foufou. Et Mitch Cullin qui fend le bon Guilliam, il lui a envoyé les épreuves du roman avant même sa sortie. Coup de foudre, hurrah, on vend la caravane. Versions courte. Tideland raconte l'histoire de Jellie Zarose, une gamine qui a ce qu'on appelle communément une vie de merde et va s'inventer un monde imaginaire pour... pour survivre. Et pour vous ? C'est quoi exactement un film glauque ? Des ha, des hauts, des viscères, du tabou ? Ben sûrement courte. Un peu quand même. Ah, et spoilers du coup. Et attendez, j'installe une barre de malaise. Voilà. La petite Jellie Zarose mène une vie sordide avec ses parents junkies, à qui elle prépare elle-même les fixes d'héroïne. Sa mère meurt d'une overdose, et son père Noah, joué par un Jeff Bridges qui incarne une sorte de dude qui a viré Dark, décide de fuir et de s'isoler dans la maison abandonnée de sa défunte mère. Là-bas, il fait une overdose et meurt, ce que Jellie Zarose, perdu dans son imagination, est incapable de voir. Et à mesure qu'elle se décompose et qu'elle part explorer les alentours, elle fait la rencontre de Del, une fanatique borne qui fut l'amante de son père, et de son frère Dickens, la vingtaine, handicapée mentale depuis une opération qui a mal tourné, et qui était l'amant de... l'amant de la grand-mère ? Ha ! Jellie Zarose va filtrer la réalité à travers son univers fantasque, en fragmentant notamment sa personnalité à travers ses têtes de poupée. Ce plan me fout le vertige. Têtes de poupée donc, qu'elle fait parler en mode Shining et qui ont le mérite de combler sa solitude. Et tandis que Dickens est obsédé par le train qui traverse la prairie, qu'il appelle le requin monstre, Del momifie salement le corps du paternel et s'ensuit une période de bonheur bizarroïde, comme si la famille de Massacre à la tronçonneuse se retrouvait coincée dans une pub pour lessive. Et alors que Jellie Zarose développe une relation plus proche avec Dickens, qui a l'esprit d'un enfant de 10 ans, je vous le rappelle, une relation donc toujours à la lisière du dérapage super crispant, on se rend compte que la mère de Del et Dickens est momifiée dans une sorte de mausolée et qu'il est très, très largement possible que Del et Noah, eux, aient été frères et sœurs. Del finit par claquer une durite, une bagarre s'ensuit, elle frappe la gamine qui détruit la tête de la momie, tandis que Dickens fait une attaque et part hors champ dynamiter le train de la prairie. Dans le carnage ambiant, Jellie Zarose R est bêtée et elle est recueillie par une femme survivante. Le reste de sa vie sera un mystère du hors champ. Et pour vous, c'est quoi exactement un film glauque ? Forcément, vu ce qu'il propose, Tideland a été controversé à sa sortie. Guilliam lui-même savait que très peu de gens l'aimeraient. Et bien sûr, globalement, il s'est fait éreinter sur le mode « Oui, film gratuit, complaisant, qui n'a rien à raconter, blablabla ». Le bon classico, quoi. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Et le fait-être que narrativement, bah ouais, Tideland n'a aucun axe fort. Et c'est pour une raison simple. Le récit est une errance, comme un récit d'enfant, décousu et surréaliste. On est dans la tête de July's Arrows, de bout en bout. Ou plutôt, dans ses têtes. Sans que rien, au passage, ne soit appuyé par une voix off trop explicative. Ce qui, on va pas se mentir, fait du bien. Thank you ! Sa manière d'intervertir les rôles, il n'y a pas plus enfantin dans l'esprit. Vas-y, on dit que je suis machin, toi t'es machine, c'est rigolo. Mais en fait, ce sont tous les personnages qui se retrouvent à intervertir les rôles, dans une sorte de balai relationnel bizarre. Dickens veut prendre la place du père, mais aussi de la mère, en se travestissant. Et c'est aussi l'amant de feu, la grand-mère. July's Arrows adore imiter tout le monde, et elle se déguise dans sa propre grand-mère qui veut se marier avec Dickens qui regarde son père, mais qui coucher aussi avec sa grand-mère, ce qui en fait aussi le... le beau-père de son propre père. Et enfin, Del est à la fois la sœur, la figure maternelle toxique, la fille, l'amante, la sorcière, et possiblement, bah, la tante. En fait, Del est une sorte de double déformée de July's Arrows, un miroir de ce qu'elle pourrait devenir. Elle est tellement terrorisée par le départ des proches qu'elle les momifie littéralement pour en faire des poupées géantes. C'est une occupation. Tous les personnages ont l'air coincés dans une sorte de fantasme d'enfance, parce qu'ils nous renvoient une peur qui nous tiraille tous, celle de l'abandon. D'où cette obsession qu'ils ont à recréer symboliquement quitte à ce qu'ils deviennent eux-mêmes des pantins sur une scène imaginaire à interpréter tous les rôles. On dit souvent que pour écrire une histoire, il faut que chaque personnage, surtout le principal, évolue, qu'un changement opère et nous montre que le récit n'était pas vain. Sauf que July's Arrows, elle n'évolue pas. Mais, est-ce que c'est un problème ? Elle survit en s'enfonçant dans une forme de folie, sans prendre conscience de ce qui l'entoure. Le pire, en fait, n'est pas qu'elle retrouve son père mort d'une overdose. Le pire, c'est qu'elle continue à interagir avec lui comme si de rien n'était. Comme si July's Arrows était un vinyle arrivait à la fin d'une face et qui se met à sauter. Elle est incapable de conceptualiser la mort. La seule fois où elle s'en approche, c'est face à l'embaumement de son père, où la violence absolue de la scène la fait s'évanouir. Son esprit atteint la limite du supportable et le déni ne suffit plus. Du coup, il la met direct en shutdown. L'intérêt du Russie n'est pas de voir les personnages évoluer, c'est de voir quels extrêmes ils vont devoir atteindre avant d'être obligés d'évoluer. Voir ce qui est nécessaire pour craqueler l'armure derrière laquelle l'esprit s'est barricadé. Et ouais, ça peut surprendre. Résultat, on se retrouve à la fois admiratif et effrayé par le mécanisme de survie hallucinant de July's Arrows, qui est d'ailleurs brillamment interprété par Jodel Ferland, une gamine qui m'a toujours impressionné et qui coup sur coup avec Silent Hill la même année posait des questions « Est-ce que ses parents lisaient vraiment les scénarios ? » Tideland signifie « rivage » et bien entendu dans le film tout est une question de passage de l'autre côté. C'est pas pour rien que Guillaume a décrit le film comme une sorte de mélange entre Alice au Pays des Merveilles et Psycose. C'est bien vendre ces films ce con. Et ce passage on le voit littéralement avec ce plan surréaliste du bus où July's Arrows et son père quittent la ville et s'enfoncent dans un nouvel univers. C'est pour ça que je trouve la métaphore avec Alice au Pays des Merveilles un peu forcée à partir de là. À un moment plus loin July's Arrows chute littéralement dans un terrier comme Alice terrier qui est bien sûr le symbole de ce passage vers l'autre monde. Sauf que là le passage de l'autre côté est déjà accompli donc ça ne sert à rien. Tout le film se passe dans le terrier un terrier qui est d'ailleurs de plus en plus cerné par le retour au monde extérieur que tout le monde refoule. La fable est sur le point de se dissiper. C'est pour ça que la mise en scène n'a jamais été autant guilliamesque. Tout est incliné en mouvement déformé pour rendre les environnements énormes par rapport à la gamine minuscule. D'habitude guilliam utilise ce style à certains moments spécifiques pour montrer un basculement dans le fantasque. Mais si on est dans le fantasque de bout en bout. Et vu les possibilités visuelles que ça offre autant dire qu'il s'en donne un coeur joie. Et à ce propos ouais Tideland peut avoir l'air un peu trop bourrin dans sa gloquerie. Vraiment. Il va tellement loin en fait dans sa dernière partie qu'il donne l'impression à certains moments de cocher les cases de ce qui lui reste pour choquer et maintenir l'attention en pressant hystériquement son récit comme un citron avarié. Comme si soudainement son manque d'axe narratif le faisait flipper. Bon après il y a aussi une raison. À mesure que Jelize Arrows perd ses têtes de poupée elle perd sa capacité à échapper à la réalité. D'où l'escalade dans le glauque. Ce qui n'empêche pas qu'honnêtement il y a facile 20 minutes de trop dans le dernier tiers. Tideland commence à être redécouvert comme une pépite méconnue. C'est loin d'être un film parfait mais il dégage une lueur une lueur assez intense. Et surtout sous ses apparences foutraques en fait il est construit assez admirablement. Tout fait écho à quelque chose d'autre. Tout a une symétrie étrange. On peut voir des indices un peu partout de l'imagination de Jelize Arrows. Le tunnel dans la télévision son père qui fait une obsession sur la mythologie nordique et la fameuse contrée de Yutland contrée qui sur cette carte a la couleur des hautes herbes qu'on verra plus tard les lucioles que Jelize Arrows prend pour des fées et qui renvoie la lumière qu'on peut voir dans la chambre de sa mère morte et on pourrait continuer longtemps comme ça. Le film invite à plein de théories sur ce qui est réel ou non comme ce fameux train qui déraille. Dans le contexte du récit on a spontanément tendance à penser que c'est Dickens mais pas sûr en fait. Ça pourrait n'avoir l'air que de détails et de clins d'œil mais vu la manière dont le récit est construit ça montre surtout comment la gamine bout en bout dans le puzzle de l'esprit d'un enfant. La forme est la plus pure expression du fond. Au passage d'ailleurs sur ce même thème je vous conseille le film Paper House de Bernard Rose. Oui, le mec qui a fait Candyman. Un joli film de 88 qui a des points communs assez troublant avec Tideland. Mais qui lui n'est pas aussi glauque. Loin de là. Pourquoi je bloque là-dessus en fait ? Pourquoi Tideland m'a autant dérangé ? Enfin je veux dire oui bien sûr il est censé être dérangeant et il y va franco à ce niveau mais les films glauques personnellement j'ai pratiqué et certains qui allaient beaucoup plus loin que ça notamment visuellement. Le truc c'est que face à une œuvre il existe ce qu'on appelle un pacte de lecture. C'est une sorte d'accord tacite entre le spectateur et un créateur qui est basé sur ce qu'on sait de ses intentions ce qu'on perçoit de l'identité du film bref tout ce qui fait qu'on se configure mentalement d'une certaine manière et notamment en dressant nos défenses. Et Tideland de l'extérieur nous promet une féerie sombre mais grand public assez burtonesque dans l'esprit. D'où son impact aussi dingue parce que Guilliam subtilement nous induit en erreur. Il trahiait un pacte de lecture qui n'existait pas en fait qu'on imaginait sur la simple base des images sur ce qu'on pensait attendre du cinéaste. Tout ça pour nous faire baisser nos défenses et nous amener avec Alice et Jeliza Rose au fond du terrier. La gloquerie objective ça n'existe pas. C'est pour ça que Tideland touche à quelque chose d'aussi intime et fragile. C'est comme réalisé en cours de route qu'on se tient juste à deux centimètres d'un précipice. Vaut-il mieux être fou ou malheureux ? Tideland c'est l'oeuvre d'un cinéaste qui est réputé pour sa prétendue folie et qui nous dit en fait en substance que c'est pas si simple. Oui, c'est cette folie douce qui a permis à Guilliam de se relever à chaque coup dur en dépit du bon sens pour accoucher de certains tours de force pour réenchanter son monde. Mais simplement dire que Guilliam s'identifiait à Jala Esa Rose en plus d'être une évidence c'est assez réducteur. Tideland c'est Guilliam qui questionne cette folie qui en montre les limites ou plutôt ce qu'on a tendance à facilement cataloguer comme de la folie. Je l'ai jamais senti aussi vulnérable qu'ici en fait et c'est assez touchant. Le basculement dans les films de Guilliam avait déjà pu être très sombre notamment dans le fatalisme acide de Brasile qui montre le retranchement au fin fond de l'esprit comme l'ultime forme de liberté face à une société aliénante. L'ultime porte de sortie faute de mieux. Mais ici avec Tideland tout reste ouvert sans résolution. Il y a la possibilité d'autre chose. Fait assez rare pour être noté et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans The Fisher King un personnage de Guilliam doit sortir de son univers de rêve pour trouver un équilibre. Et la femme qui recueille Jala Esa Rose à la fin tout en étant apparemment une adulte tout ce qu'il y a de plus sérieux elle a cette capacité d'énerveillement. Elle voit les Lucioles et tandis que le déni de Jala Esa Rose commence à s'effriter que sa personnalité construite pour survivre sans Ray elle lâche prise. Le train qui dérive c'est elle bien sûr. C'est celle qu'elle a été projetée hors de sa bulle par un événement trop énorme pour l'ignorer ou pour le fantasmer. Elle fait enfin face à cette réalité tout en gardant une lueur féérique dans les yeux. Est-ce que c'est une manière de dire que marquée à vie elle ne sortira jamais de cette spirale ? Ou au contraire que malgré sa reconnexion forcée avec la réalité elle ne perdra pas cette capacité à s'émerveiller ? Pour ma part j'y vois un pas en avant. Celui d'un cinéaste qui a toujours gueulé très fort pour ne pas avoir à dire qu'il était pudique. Un cinéaste qui a attendu 65 ballets pour se dire que grandir n'était pas forcément un renoncement. Un cinéaste qui trouve une forme d'espoir dans la chose la plus dure qu'il ait jamais raconté. Et surtout un cinéaste qui se livre de la façon la plus simple et personnelle dans son film le plus difficile d'accès. Pudique je vous dis. On n'est jamais à l'abri d'une contradiction.